... Trop d'enfants grandissent sans la liberté de choisir qui aimait. Parfois, les parents décident de l'origine ethnique, de la religion ou du sexe de la personne avec laquelle l'enfant va vivre. Certains enfants ne peuvent pas décider avec qui être copain ou copine, quels vêtements porter, quels loisirs pratiquer ou quels métiers exercer plus tard. Certains parents veulent décider de ce que l'enfant doit penser et de la religion qu'il doit suivre. Les chercheurs ont demandé à des élèves de la dernière année du collège ainsi que du lycée si la maltraitance était fréquente chez eux, à savoir quand les adultes font du mal aux enfants. Les élèves, qui ne choisissent pas leur propre partenaire, subissent souvent différentes formes de maltraitance, bien plus que les autres enfants. Personne n'a le droit de te frapper ou de te tirer les cheveux, de te menacer ou de te blesser par des mots, de te forcer à des câlins, des baisers ou toute forme de sexe, de t'exposer à la maltraitance d'une autre personne. Les adultes doivent veiller à t'apporter ce dont tu as besoin. Les élèves, qui n'ont pas le droit de choisir leur partenaire, c'est-à-dire la personne avec laquelle ils vont vivre une fois adultes, se portent beaucoup moins bien que les autres enfants. Ils ont tendance à se faire du mal à eux-mêmes et à avoir des pensées suicidaires. Il faut savoir que parmi ces enfants, un sur cinq a déjà fait une tentative de suicide. Il ne doit pas nécessairement en être ainsi. Tout le monde a le droit de décider avec qui vivre. Personne ne doit blesser, menacer ou harceler quelqu'un d'autre. Cette règle s'applique à tous. Lorsqu'un adulte fait du mal à un enfant, il faut t'y mettre fin. Si un adulte chez toi fait du mal à un enfant, d'autres doivent l'en empêcher. Tous les adultes qui travaillent avec des enfants peuvent t'aider à contacter Social Shenzhen. Ils essaieront d'empêcher ceux qui te font du mal de continuer et t'aideront à trouver de l'aide. Si on te fait du mal, il peut s'agir d'un délit. Tu as peut-être subi de la maltraitance, des menaces ou un abus sexuel. Si c'est le cas, c'est Polissen qui s'en occupe. Certains policiers sont formés pour parler aux enfants. Ils rencontrent beaucoup d'enfants à qui on a fait du mal. En cas de violence ou d'agression, ou si une personne est en danger, appelle le 112. Si tu veux signaler un délit à Polissen, appelle le 114.14 ou présente-toi à un poste de police. Si toi ou un copain avait besoin de protection ou d'aide, contacte Social Shenzhen de ta commune. Tu trouveras d'autres renseignements ici. Si tu souhaites rester anonyme, tu trouveras de l'aide et des réponses à tes questions ici. Tu as le droit à de l'aide si quelqu'un t'a fait du mal. Tu as le droit à de l'aide si quelqu'un t'a fait du mal.